Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Comment sortir de la dualité ? Voilà le sujet que j'aimerais explorer avec vous dans cette vidéo et je voudrais commencer par définir un peu plus qu'est-ce que la dualité. Et pour moi la dualité c'est le mal et le bien. Quand on regarde le yin-yang c'est le côté noir et blanc. Mais tout ça en vrai ne forme qu'un. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre quand on parle de la dualité et quand on veut justement sortir de la dualité. C'est réaliser que ce mal et ce bien, ce n'est qu'un fonctionnement du mental. C'est le mental qui filtre, qui critique, qui hiérarchise les expériences, qui les classe, qui les met dans des boîtes, bien, pas bien. Et c'est quelque chose que l'on fait assez naturellement, souvent de manière inconsciente. On a toujours ce filtre, on a toujours cet égo qui aime classer les expériences. Et c'est normal, c'est sa fonction. Mais c'est intéressant de remarquer comment ça fonctionne justement. Puisque à partir du moment où vous réalisez cette façon de fonctionner du mental, vous pouvez aussi faire l'expérience de l'inverse de ça qui était relativement agréable. Quand vous réalisez qu'il n'y a pas de bien et pas de mal. Et c'est ça pour moi justement, sortir de la dualité. Et souvent, on va le faire comme ça de manière relativement inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, on peut avoir tendance à se dire qu'être dans la matrice 3D, par exemple, des gens qui sont vraiment assimilés à leur égo et qui vivent dans la société de consommation, ce type de vie, c'est moins bien qu'être éveillé et vivre en conscience. On peut avoir tendance comme ça à classer les deux, à diviser. Et c'est ok, c'est ok que le mental fait ça, mais en soi, il faut se rappeler que c'est qu'une illusion. Dans le sens où, d'une certaine manière, tout est toujours juste, tout est piloté par l'univers, chaque âme décide de faire certaines expériences. Et ce n'est pas à nous, en tant que personnages, de commencer à comprendre et à juger et à classer et à prendre ça pour vérité. Sous-entendu, moi j'ai la vérité et vous, vous ne l'avez pas. Moi, je suis dans la lumière mais vous, vous êtes dans l'ombre. Donc moi, je sais. On ne peut plus égo. Et souvent, quand on est dans la spiritualité, on va tomber là-dedans aussi. Et c'est ok, c'est ok de tomber là-dedans. C'est intéressant juste de le remarquer. Et on va faire souvent ça pour nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on projette dans la réalité à travers les autres et on a tendance à classer les autres d'une certaine manière, en fait, c'est parce qu'on fait ça à l'intérieur de nous. On a cette dualité en nous. On a une partie de nous que l'on voit comme de l'ombre et de l'autre partie comme de la lumière. Mais surtout, qu'on va juger une comme bien et l'autre comme moins bien. Et souvent, évidemment, c'est l'ombre qu'on va juger comme moins bien, notre partie d'ombre qu'on va juger comme moins bien et notre partie de plus lumineuse qu'on va juger comme positive. Et vraiment penser qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Et du coup, à accepter l'un, évidemment, mais moins accepter l'autre. Plutôt même à le rejeter. Par exemple, on peut le faire au niveau de nos pensées. On peut avoir, par exemple, ce côté, à partir du moment où je m'intéresse à la méditation, je sais que je veux développer ma présence et donc quand je suis pris dans mes pensées, c'est moins bien que que j'en suis dans l'instant présent. Mais ça, c'est une illusion aussi. Ce n'est pas moins bien. Être pris dans les pensées, ce n'est pas moins bien que d'être conscient. Parfois, on est pris dans nos pensées. Parfois, on s'échappe de l'instant présent. Parfois, on est assimilé à l'ego. Parfois, on croit vraiment être un personnage et on oublie qu'on est une âme juste incarnée dans un corps. Oui, mais c'est OK. C'est ça aussi le jeu. Ça fait partie du but de cette expérience dans la matrice 3D. On se perd et on se retrouve. Et on se repère et on se retrouve. Et encore et encore, le yin et le yang, voilà. Et il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a pas un côté quand je me perds, ce n'est pas bien et quand je me retrouve et que je suis de nouveau dans la présence, dans l'instant présent, là, c'est bien. Non. Là, vous faites exister la dualité. À partir du moment où vous jugez qu'il y a une expérience qui est bien, par exemple, quand je suis dans la présence, dans l'instant présent, ça, c'est bien. Quand je suis pris dans mes pensées, c'est moins bien. Vous faites exister un côté bien, un côté mal qui va vous suivre partout dans votre vie. De la même manière, justement, quand vous pensez que la présence est bien et qu'être pris dans les pensées, c'est moins bien, les pensées, c'est la matière, c'est la création de la matière. La matrice 3D, vous la vivez à travers vos pensées. Dans ces cas-là, vous commencez à juger ceux qui sont pris dans la matrice 3D vu que vous jugez vos pensées comme étant moins bien que la présence. Donc, tous ceux qui sont dans la présence, tous ceux qui parlent de la présence, tous ceux qui parlent de spiritualité, alors eux, ils ont compris, eux, ça, c'est le bon chemin. Mais non, c'est une illusion. Encore une fois, l'âme décide de vous faire passer par diverses expériences, parfois des expériences d'ombre et parfois des expériences de lumière et c'est OK en soi. Tout ça fait partie d'un tout qui nous échappe, qui échappe au personnage en tout cas, qui échappe au petit mental. Et le petit mental n'est pas le centre de la création. Ce n'est pas à lui de savoir pourquoi ça se passe. Vous le comprendrez au bout d'un moment à force d'accumuler des expériences, on commence à mieux comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais quand ça se passe dans l'instant, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut chercher à comprendre. L'âme pilote. L'âme vous met parfois dans des expériences d'ombre et parfois dans des expériences de lumière. Et c'est OK. L'âme ne fait pas d'erreur là-dedans. Elle vous présente toujours ce qui est juste pour vous. Mais vous pouvez lâcher prise. Lâchez-vous la grame encore une fois. Vous pouvez vous enlever cette pression de il y a un bien, il y a un mal. Toute expérience que vous faites dans l'instant présent est juste. Parfois, l'expérience qui est juste, c'est d'être pris dans ses pensées. C'est de croire qu'il y a vraiment un problème qui existe, même si on sait que nos pensées, finalement, ne sont qu'illusions et qu'il n'y a jamais de problème. Mais parfois, on doit croire qu'il y a un problème. Parfois, on doit croire qu'il y a un problème et être complètement assimilé au problème pour pouvoir en sortir et trouver une solution. Donc, c'est OK. Donc, c'est OK, des fois, d'être complètement pris dans son personnage, complètement pris dans la matrice. Et il ne faut pas se juger par rapport à ça. Même si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, on peut réaliser que, oui, on a des pensées qui critiquent, on a des pensées qui ont tendance à juger les expériences ou les personnes comme bien, mal, et que c'est OK en soi. C'est intéressant de le remarquer, mais on ne va pas commencer à juger une pensée qui critique, vous voyez. Il ne faut pas commencer à se dire, ah ben, du coup, si j'ai encore ce type de pensée, c'est que je suis pris dans la dualité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Par défaut, les pensées, le mental, une partie de notre ego et on ne peut pas s'échapper de cet ego, va avoir tendance à critiquer, à mettre les choses, organiser, classifier parce que c'est sa fonction, c'est le côté analytique et on en a besoin. Mais en aucun cas, je le prends pour la vérité absolue. C'est ça, toute la différence, finalement. Je vois que ça critique, je vois que j'ai des pensées qui vont dans ce sens-là, mais je ne les prends pas pour vérité. Et parfois, je vais les prendre pour vérité, mais je ne remarquerai que plus tard que j'ai été un peu pris là-dedans. Et c'est OK aussi. Vous voyez, c'est là qu'on commence à voir beaucoup mieux comment fonctionne ce mental et voilà, on s'en fiche que le mental nous fasse critiquer, nous fasse juger. En aucun cas, c'est mal. Si je dois passer par cette expérience-là, c'est que ça doit l'être. Au fur et à mesure que vous remarquez ce fonctionnement du mental, par défaut, ça va avoir tendance à... Vous avez tendance à moins vous assimiler ou à moins croire dans cette dualité, à moins croire qu'il y ait un mal et un bien. Mais par défaut, le mental va faire exister ce mal et ce bien parce qu'il en a besoin pour naviguer dans ce jeu de la 3D. Mais c'est juste la grande différence, c'est que vous ne le prenez pas pour la vérité. Donc, vous arrêtez de dicter vos actions, de dicter votre comportement par ce côté duel. C'est beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la dualité vous a intéressé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si je peux vous aider de manière individuelle, n'hésitez pas à regarder sur mon site entrepreneur-dans-l'âme.com et si vous avez quelque chose à apporter de ce sujet, postez un petit commentaire. Je vous souhaite tout le meilleur sur votre chemin. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501